Le MiniLab Arturia est un contrôleur MIDI avec clavier de 25 notes alimenté par USB. Il possède deux banques pour les 8 drum pads avec un bouton pour choisir la banque de 1 à 8 ou celle de 9 à 16, deux boutons actifs Down et Up, deux rubans tactiles de pitch et modulation, ainsi que 16 contrôleurs rotatifs. Le bouton Shift permet de choisir rapidement n'importe lequel de vos 8 presets ou bien de vos 16 canaux MIDI. Je peux donc avoir, par exemple, sur le canal MIDI 1, des sons du Mini-V, sur le canal 2, des sons du Jupiter, sur le canal 3, un son de Wurlitzer. Et sur les pads, je peux aussi avoir quelques sons de percussion. Pour ce faire, j'ai utilisé le logiciel d'édition MIDI Control Center qui est livré avec le MiniLab Arturia. Le MiniLab est aussi livré avec le logiciel Analog Laboratory qui est très puissant et qui bénéficie des meilleurs sons de la V-Collection d'Arturia. Il y a deux façons de jouer et créer des sons avec le logiciel Analog Factory, en mode Sound ou Multi. Je vais activer le bouton Sound et vous pouvez voir dans ma bibliothèque que j'ai une multitude de presets issus des synthés de la V-Collection d'Arturia. Je vais cliquer sur un preset de la collection Mini-V et vous pouvez voir que cela illumine le synthé correspondant dans mon studio virtuel. Si je clique sur un des presets du CS80V, il s'illumine aussitôt. Revenons maintenant au son de basse du Mini-V. Nous allons activer le mode Multi. De là, on peut localiser ce patch de basse que nous voulons et simplement le glisser-déposer dans les fenêtres d'édition appelées Part 1 et Part 2. Prenons maintenant un exemple avec un son Lead du Prophète et prenons un effet issu de l'ARP-2600V. Pour arriver au résultat désiré, il faut absolument expérimenter les sons. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez, un peu plus bas, ajouter des effets en les activant et en les choisissant dans le menu déroulant. Vous pouvez les mixer avec les boutons Return et Master, puis ensuite éditer votre preset en choisissant n'importe lequel dans les menus déroulants qui se trouvent sous les potentiomètres rotatifs. Vous pouvez créer plus d'espaces de bibliothèques en cliquant sur le bouton Keyboard ici en haut. Vous avez ici le bouton Mini-Learn et ici celui des préférences qui vous permet d'éditer plus loin votre preset et patch si vous avez les synthés de la vie collection installées sur votre machine. Vous pouvez ici sauvegarder votre preset et vous pouvez en créer un nouveau en cliquant ici et en lui donnant un nom. Nous allons maintenant nous intéresser au Mini-Lab MIDI Control Center qui est essentiellement un éditeur et qui vous permet de personnaliser tous les contrôles et paramètres de votre Mini-Lab. Nous avons ici les 16 encodeurs rotatifs, nos 8 pads et 25 touches. Je vais affecter tous les pads au canal 10. Je vais ensuite lancer des clips et des effets dans Ableton dans l'autre banque des 8 pads. J'ai aussi configuré mes encodeurs ici pour jouer toutes sortes d'effets, des clips audio ou encore des boucles, tout ce genre de choses. Avec le Mini Control Center, vous pouvez tout simplement configurer le contrôleur pour jouer n'importe quel type d'effet, de performance ou d'arrangement. Tout ceci fait partie réellement des techniques pour être plus créatif à n'importe quel moment et être au cœur de la musique. Nous allons maintenant improviser quelque chose. J'ai ici une configuration sur Ableton Live avec quelques clips. Voyons ce qu'on peut faire. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !